La copie qu'on m'avait demandé de remplir aujourd'hui concernait la question de la place du nucléaire dans le débat énergie-climat. C'est pour ça que j'ai posé la question en entrée, c'est parce que, ou bien vous avez une bonne idée des composantes physiques du débat énergie-climat, ou bien pas. Et donc, comme il y a quelques mains qui se sont levées, je vais supposer que pas. Le changement climatique, une des manières dont les Français l'ont bien vu ou bien compris, c'est quand il y a eu à Paris la COP21, vous savez, en 2015, où M. Fabius, transformé en commissaire priseur, a jugé l'accord de Paris, qui laisse penser à un certain nombre de gens aujourd'hui que le problème est en voie d'être résolu. On a enfin un accord qui permet, etc. Si on regarde les choses du point de vue physique, voilà l'une des causes du problème que nous avons à résoudre. Vous avez ici la quantité de CO2 exprimée en millionième, donc c'est des millionième en volume, c'est des parties par million en volume. Donc, un litre par mètre cube, c'est un millième. Vous êtes d'accord ? Un millilitre par mètre cube, c'est un millionième. D'accord ? Donc là, vous avez des millilitres par mètre cube de CO2 dans l'atmosphère. Et cette série démarre, c'est une coïncidence, je ne pense pas être à l'origine de ce qui est en train de se passer, l'année de ma naissance. Et ce que vous voyez ici, c'est que depuis l'année de ma naissance, la quantité de CO2 dans l'atmosphère augmente de façon extrêmement régulière, indépendamment de ce que le journal peut considérer comme étant un grand succès ou un grand échec en ce qui concerne ce qu'on appelle classiquement les négociations climat. Donc, j'ai un premier take-away message, comme on dit chez les anglo-saxons. Ces négociations n'en sont pas, ne servent à rien, c'est des discussions. Les Nations Unies, c'est un système remontant dans lequel les gens se mettent d'accord à l'unanimité, avec une voie par pays. C'est donc un système qui, par construction, ne débouche que sur des choses qui ne contraignent personne. Donc, n'attendez strictement aucune percée, disruption, venant de ce qu'on a coutume d'appeler les négociations climat. Il n'y en aura pas. Coronavirus, ça marche beaucoup mieux. Ça, ça ne marche pas. Donc, l'avis qu'on peut avoir sur les négociations climat n'engage que le journaliste qui a fait l'article. Voilà, ça ne vaut rien de plus que ça. Le problème vient donc d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre ? Physiquement, c'est un gaz qui a la particularité d'absorber des infrarouges dans la gamme d'émissions de la planète Terre. Donc, comme vous le savez, tout corps rayonne du rayonnement électromagnétique. C'est ce qu'on appelle le fameux rayonnement du corps noir. Et dès que vous êtes au-dessus du zéro absolu, un corps rayonne. La Terre rayonne dans des gammes de longueur d'onde qui sont celui de l'infrarouge lointain. C'est du reste pas très loin des longueurs d'onde que notre propre corps émet et qui permet de nous voir avec une caméra infrarouge. C'est-à-dire un œil artificiel qui voit dans des gammes de longueur d'onde que notre propre œil n'est pas capable d'exploiter. Notre propre œil est capable d'exploiter la lumière visible, pas l'infrarouge lointain, ni l'infrarouge proche, soit dit en passant, alors que des caméras spécialisées, si. Quand vous rajoutez des gaz dans l'atmosphère qui absorbe les infrarouges terrestres, ça confine l'énergie près du sol. C'est-à-dire que l'énergie rayonnée par le sol, sous forme d'infrarouge, est interceptée près du sol au lieu de s'échapper vers l'espace plus facilement. Et donc ça vous confine l'énergie près du sol et ça vous augmente la température d'équilibre du sol et de l'atmosphère qui est située juste au-dessus. C'est ça qu'on appelle le réchauffement climatique, qui a des tas d'autres conséquences. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en gros on est en train de rompre l'équilibre thermique de la machine climatique. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gaz à effet de serre sont essentiellement des gaz triatomiques ou plus. Donc tous les gaz diatomiques ou monoatomiques de l'atmosphère ne peuvent pas être des gaz à effet de serre. Donc l'oxygène, l'azote, l'argon, qui sont les trois principaux composants de l'atmosphère, dans ce sens-là, l'azote, l'oxygène, l'argon, ne sont pas des gaz à effet de serre. Pour arriver dans les gaz à effet de serre, il faut arriver dans la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, etc. Donc des gaz qui ont au moins trois atomes par molécule ou plus. Je ne vais pas vous montrer là les gaz qui sont à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, je vais vous montrer les activités parce que c'est en lien direct avec ce que je vais expliquer plus tard. 20% des émissions mondiales en 2017, mais en 2018 c'est pareil, ça ne bouge pas tellement d'une année sur l'autre, étaient constituées des seules centrales à charbon. Alors une centrale à charbon, c'est un endroit où vous oxydez du carbone, vous brûlez du charbon, ça vous donne de la chaleur et avec cette chaleur, vous faites de la vapeur d'eau à haute pression et vous faites tourner une turbine, du reste 85% de l'électricité sur Terre est faite en faisant tourner une turbine avec de la chaleur. C'est le cas du charbon, du gaz, du pétrole, du nucléaire. Donc 20% des émissions mondiales, c'est les centrales à charbon. 7% des émissions mondiales, c'est les centrales à gaz et à fioul, majoritairement à gaz. Donc le gaz a beau être naturel, il n'a pas que des vertus, du reste la ciguë est naturelle et les chutes de pierre aussi. Donc ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est nécessairement bon pour la santé. Naturel, ça veut juste dire que ça provient de l'environnement. 6% des émissions sont le fait des cimenteries. Alors là toujours, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, je suis désolé. Une partie c'est du process, une partie c'est de la chaleur. 11% sont le fait des émissions directes du reste de l'industrie. Il s'agit bien des émissions directes, ça n'inclut pas l'électricité qui est consommée par l'industrie, qui représente en gros 40% de l'électricité mondiale. Donc là par exemple, vous avez les hauts fourneaux, vous avez les chaudières des usines qui fabriquent les plastiques, etc. Par contre, vous n'avez pas la consommation électrique de la fonderie d'aluminium. L'électrolyse de l'aluminium, les émissions ne sont pas là, elles sont dans l'électricité. 5% des émissions planétaires, c'est des chaudières de bâtiments. Là c'est pareil, la climatisation des bâtiments n'est pas dans ce compartiment, parce que c'est de l'électricité dont vous allez de nouveau taper dans le compartiment électricité. Par contre, là vous avez le chauffage. A l'échelle mondiale, ça ne représente que 5% parce qu'une bonne partie des bâtiments ne sont pas chauffés dans le monde. On ne peut chauffer qu'aux moyennes et hautes latitudes. Et vous avez plein de pays dans lesquels vous chauffez, où par ailleurs vous avez plein de centrales à charbon et vous avez encore beaucoup de cimenterie et beaucoup d'acierie, typiquement la Chine. Et à ce moment, le compartiment chauffage est par construction plus contraint que ce que vous avez ailleurs. 14% des émissions planétaires sont le fait des transports, dans lesquels les voitures C6, les camions 4, les avions et les bateaux 2. Alors ça, c'est des proportions pour le monde dans son ensemble. Si je faisais le bilan carbone des gens dans la salle, l'avion représenterait beaucoup plus que 2%. Parce que c'est essentiellement les riches qui prennent l'avion et ici, je ne crois pas qu'on soit chez les pauvres. Ce que vous voyez là, c'est que 6% des émissions planétaires, c'est les voitures, mais c'est aussi les cimenteries. Donc les cimenteries et les voitures, en ce qui concerne le changement climatique, c'est un problème de même ampleur. En ce qui concerne le changement climatique, la totalité des modes de transport sur Terre, c'est moins que les centrales à charbon. Donc voilà, à l'échelle mondiale, il faut remettre tout ça en proportion. 20% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le fait de l'agriculture. Là-dedans, en gros, vous avez les émissions de protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre qui vient de l'épandage des engrais azotés, qu'ils soient de synthèse ou qu'il s'agisse de caca de vache. Vous avez les rizières, dans lesquelles vous avez des marécages artificiels. En fait, c'est ça les rizières. Et vous avez de la fermentation anaérobie, donc à l'abri de l'oxygène de l'air, de résidus organiques, ce qui vous engendre des émissions de méthane. Et vous avez les déjections. Enfin, vous avez le cheptel bovin, parce qu'à l'intérieur des estomacs des vaches, qui font des très bonnes tripes, vous avez de la fermentation entérique également, c'est-à-dire de la fermentation de l'herbe qu'elle mange, à l'abri de l'oxygène de l'air, qui émet également du méthane. Je rappelle une chose absolument essentielle, c'est que les chevaux sont des monogastriques, et donc les chevaux pètent alors que les vaches frottent le méthane. 10% c'est de la déforestation. La déforestation, c'est essentiellement de l'abati-brûli sur Terre, donc c'est la conséquence de la croissance démographique, et de l'augmentation de la part de la viande dans la ration alimentaire. C'est deux choses demandant à ce qu'on ait plus de surfaces agricoles qui sont nécessairement prises sur la forêt. L'Europe a considérablement déforesté entre l'an 1000 et l'an 1850, pendant sa propre croissance démographique. En l'an 1000, la couverture forestière de l'Europe, c'était 80%, et c'est progressivement descendu à 15% en 1850. Donc là, si vous n'aimez pas la déforestation, il faut s'occuper de planning familial et de manger moins de viande, en gros. Et enfin, 7% des émissions de gaz à effet de serre, il y a d'autres trucs, les circuits de climatisation, quelques procédés industriels qui utilisent des gaz halogénés, la gestion des déchets, enfin voilà, quelques poudres de perlimpinpin là-dedans. Alors on verra un peu plus tard l'effort qu'il faut faire sur la réduction de ce paquet, mais là, vous avez une petite idée d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre. Et ce que vous voyez, c'est que l'utilisation de l'énergie, j'y reviendrai un peu plus tard, représente entre la moitié et les deux tiers, on va dire un petit deux tiers de l'ensemble. C'est un tiers de la production de ciment, et puis c'est la totalité des autres compartiments que j'ai évoqués là. Il y en a un tout petit peu dans l'agriculture, qui est le diesel et les tracteurs, mais au regard des émissions de méthane et de protoxyde, c'est totalement négligeable. Voilà, donc vous voyez qu'une bonne partie, c'est l'utilisation de l'énergie. Alors, premier truc qu'il faut savoir avec le changement climatique, c'est que nous avons affaire à un processus qui est fondamentalement irréversible. Il est fondamentalement irréversible. Et il est fondamentalement irréversible parce que le principal gaz à effet de serre que nous mettons dans l'atmosphère est un oxyde, dit oxyde de carbone, CO2, c'est un oxyde. Or, les oxydes sont des molécules qui sont chimiquement stables. C'est-à-dire que tant que vous ne leur apportez pas de l'énergie pour se transformer en autre chose, elles sont éternelles. D'accord ? Donc l'oxyde rigole devant le déchet nucléaire, puisque le déchet nucléaire, ça dure 100 000 ans, mais l'oxyde, lui, il dure des centaines de millions d'années. Ça ne pose aucun problème à l'oxyde. Le minerai de fer que nous trouvons actuellement sur Terre, c'est de l'oxyde de fer, et ça fait, depuis qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre qui a oxydé le fer présent sur Terre, le minerai de fer est sous forme d'oxyde de fer. Ça fait des centaines de millions d'années qu'il est sous cette forme-là, et tant que vous n'en faites pas autre chose, c'est stable. Ça reste comme ça. Dans l'atmosphère, c'est pareil, ce qui veut dire que le CO2, une fois dans l'atmosphère, n'a aucun processus spontané d'épuration. Le CO2 dans l'atmosphère n'a aucun au sein de l'atmosphère, il est éternel. Pour que le CO2 sorte de l'atmosphère, il faut qu'il se retrouve en contact avec la surface terrestre, où là, il a deux processus, il a deux portes de sortie, mais qui sont des petites portes de sortie. Il a une première porte de sortie qui est d'aller se mettre dans l'océan. Ça, c'est un équilibrage de pression partielle entre l'atmosphère et l'océan. C'est un processus physique et c'est un processus réversible. Dit autrement, si la pression partielle de CO2 dans l'atmosphère baisse parce qu'on en retire, à ce moment, il y a du CO2 qui ressort de l'océan pour aller se coller dans l'atmosphère. Donc c'est un processus réversible. Le deuxième processus de soustraction de CO2 à l'atmosphère, c'est la photosynthèse, c'est donc la vie des plantes. Et là, c'est pareil, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il faut savoir que la photosynthèse est globalement en train de s'affaiblir sur Terre comme conséquence du changement climatique naissant. Parce que s'il n'y a plus de plantes, c'est parce qu'il fait trop chaud, trop sec, etc., il n'y a plus de photosynthèse. C'est déjà en train de s'affaiblir depuis les années 2000. Il y a des papiers qui sont en train de sortir dans Nature en ce moment. Ce n'est pas très rassurant. Conséquence de cette affaire, après arrêt des émissions, je dis bien après arrêt des émissions, vous attendez que le surplus s'évacue lentement, ce que vous dit ce graphique, c'est qu'au bout d'un siècle, 40% du surplus qu'on a créé sera toujours au-dessus de nos têtes. Au bout de 1000 ans, 20% sera toujours au-dessus de nos têtes. Et au bout de 10 000 ans, 10% sera toujours au-dessus de nos têtes et il sera quasiment pour l'éternité. Ce qui veut dire qu'à l'échelle des temps historiques, quelques siècles, quelques millénaires, je ne sais pas combien de temps encore l'humanité va durer, enfin en tout cas pas des dizaines de milliers d'années parties comme on est, enfin pas sous la forme qu'on connaît, eh bien vous avez un processus qui est fondamentalement irréversible. Je dis bien fondamentalement irréversible. L'autre point important qui est, je vais détailler un peu après ce que ça veut dire, l'autre point important de cette affaire, c'est que comme il faut de l'ordre de l'année pour que l'atmosphère se brasse en totalité avec la circulation atmosphérique, le lieu d'émission du CO2 n'a strictement aucune espèce d'importance, puisque n'importe quel CO2 émis n'importe où sur Terre, au bout d'une année, se retrouve brassé dans la totalité de l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle il faut se mettre d'accord entre tous les pays. Alors ça ne passera pas par les Nations Unies, c'est pas elles qui vont initier le mouvement, le seul endroit aux Nations Unies où vous initiez quelque chose, c'est au Conseil de sécurité. Tant que le changement climatique ne relève pas du Conseil de sécurité des Nations Unies, il ne se passera rien provenant des Nations Unies. Le jour où c'est au Conseil de sécurité, ce qui peut arriver éventuellement, on peut en discuter, à ce moment évidemment il y a cinq pays qui décideront et les autres s'exécuteront. Mais ce qui n'est pas nécessairement un mauvais mode de gouvernance pour cette affaire. Mais tant que c'est géré à l'unanimité, il n'en sortira strictement rien, j'insiste là-dessus. Donc cette affaire s'échelonne sur des pas de temps, qui sont très au-delà d'une vie humaine et surtout considérablement au-delà des pas de temps que nous avons mis en œuvre pour gérer les affaires de la collectivité. Et dans votre univers à vous, c'est encore pire, puisque le pas de temps depuis le High Frequency Trading est devenu la milliseconde. Alors aller gérer un problème séculaire à la milliseconde, c'est évident, vous n'y arriverez jamais. Donc vous pouvez tout de suite sortir de la salle, merci, au revoir. Non, je plaisante à moitié. L'une des choses que je dis parfois, et moi je ne sortirai pas dans la salle tout de suite après vous l'avoir dit, l'une des choses que je dis parfois, c'est que si on a l'intention de gérer ce problème sérieusement, l'un des trucs qu'il faut supprimer, c'est les comptes trimestriels et la cotation en continu. Je pense que si on ne fait pas ça, le monde financier ne résoudra strictement aucun problème, quoi qu'en dise Marc Carnet. Parce que vous avez un conflit d'objectifs permanent au niveau des échelles de temps, mais il l'a très bien dit, Marc Carnet, c'est la fameuse tragédie des horizons, permanent entre les pas de temps qui sont les vôtres et les pas de temps qui sont ceux sur lesquels il faut résonner. Mais c'est la même chose pour les démocraties occidentales. On est sur des pas de temps qui sont totalement, j'ai envie de dire, ridicules. Parce qu'en gros, une fois que vous êtes élu, vous avez deux ans devant vous, puis après vous commencez à penser à votre réélection. Donc, quand vous lisez Tocqueville, 1830, il vous disait déjà la même chose. Donc, ça ne veut pas dire. On met plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc le système va embarquer plus d'énergie près du sol. Alors, en embarquant plus d'énergie près du sol, une des conséquences, mais c'est loin d'être la seule, c'est que la température d'équilibre augmente. D'accord ? Mais ça n'est que le marqueur du fait que la quantité d'énergie embarquée près du sol augmente. Ça va avoir des tas d'autres conséquences, cette affaire-là, sur la pluviométrie, sur les grands régimes de circulation, sur l'élévation du niveau de l'océan, etc. Alors, ce matin, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il faut bien comprendre que la température, ça n'est qu'un marqueur de la dérive climatique d'ensemble. Tout le monde se focalise dessus, et comme en plus les gens confondent tous météo et climat, ils se disent tous, bon, 3 degrés de plus, ce n'est pas très grave, parce que quand la température monte de 3 degrés dans la journée, ça ne m'empêche pas de respirer. Voilà, donc la température n'est qu'un marqueur de quelque chose qui est beaucoup plus large. Ce que vous constatez ici, alors je ne vous détaille pas les scénarios, ce n'est pas ça sur lequel j'avais l'intention d'insister, c'est que vous voyez que nous sommes ici, quel que soit le scénario d'émission, y compris le scénario jaune dans lequel, en gros, les émissions commencent à baisser demain matin, les 20 prochaines années sont indifférenciées. Dit autrement, l'élévation de température et la dérive climatique des 20 prochaines années sont déjà embarquées en totalité dans nos émissions passées. Alors je vais vous le dire autrement, le changement climatique, c'est une voiture où quand vous commencez à appuyer sur la pédale de frein, quelle que soit la force avec laquelle vous appuyez sur la pédale, la voiture continue d'accélérer pendant les 20 ans qui suivent. Je vais vous le dire encore autrement, le climat de 2020 est déjà perdu, quoi qu'on fasse. Même si on arrête les émissions demain matin, le climat de 2020 est déjà perdu. Il ne reviendra jamais. Il est en train de partir, il ne reviendra jamais. Ce que vous voyez également là-dessus, c'est que les 2 degrés, on est à peu près sûr de se les taper, quoi qu'on fasse, dans les décennies qui viennent. Donc c'est vachement bien de décider qu'on a un fonds d'investissement aligné de 2 degrés. Du reste, CarbonCat est ravi de vous aider à faire des fonds d'investissement alignés de 2 degrés. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, c'est Alice au pays des merveilles, un fonds aligné de 2 degrés. Alors on le fait aussi, parce que c'est ce que demande le marché, mais on est parfaitement conscient de ce qu'on fait. On est parfaitement conscient de ce qu'on fait. Vous voyez qu'après, selon les scénarios, on va aller se balader entre 2 quelque chose et 6. Donc on parle de quelques degrés de variation de la température moyenne. Alors, quelques degrés de variation de la température moyenne, est-ce que c'est grave, docteur ? Quand on réfléchit à quelques degrés de la variation de la température d'une journée, tout le monde se dit, non, non, ce n'est pas grave, parce que la température varie quelques degrés tous les jours et on s'en sort très bien. Sauf qu'une moyenne, ce n'est pas exactement une variable instantanée. Vous avez ici ce à quoi ressemblent les écosystèmes qu'on trouve. Alors, il faut que je vire actuel et que je remplace par il y a 50 ans, parce que maintenant, c'est déjà plus vrai. Mais les écosystèmes qu'on trouvait en Europe au XXe siècle, à partir du moment où on ne les supprimait pas pour faire des terres de culture, pour l'essentiel, et après des choses parfaitement utiles, comme des hôtels 3 étoiles, enfin 4 étoiles, ou 5, je ne sais pas où on est aujourd'hui, et des établissements d'enseignement supérieur. Donc, si on laisse les écosystèmes tranquilles, on trouvait en Europe spontanément des forêts, c'est-à-dire des grosses espèces végétales, donc il pleut assez et il ne fait ni trop froid ni trop chaud. Voilà dans le cadre des changements climatiques que la Terre a naturellement connus depuis qu'elle a eu une atmosphère, c'est-à-dire depuis 4 milliards d'années, à quoi ressemblait l'Europe il y a 20 000 ans, au cœur de la dernière ère glaciaire. Vous vous rappelez qu'au Quaternaire, les 3 millions d'années qui viennent de s'écouler, le monde a oscillé entre des aires glaciaires et des aires plus chaudes, qu'on appelait interglaciaires. C'est dû à la modification des paramètres astronomiques de la Terre, eux-mêmes déclenchés par l'attraction de Jupiter et Saturne. Et il y a 20 000 ans, donc l'Europe est beaucoup plus froide qu'aujourd'hui, parce que nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire. Alors d'abord, les Norvégiens ne pourraient pas nous faire la leçon avec leur fonds souverain. Il n'y a pas de Norvégiens, ils sont sous la glace. Et la Caisse des Jardins ne peut pas non plus nous faire la leçon, elle est aussi sous la glace. Vous avez 3 km de glace posée sur la Scandinavie. Les Allemands ne nous enquiquinent pas avec leur centrale à charbon, vous voyez, ils ne sont pas là. Et les Écossais ne sont pas une menace pour le tournoi des 6 nations. Ils ne sont pas là non plus. Ils ne peuvent pas faire sécession de la Grande-Bretagne. De reste, il n'y a pas de Grande-Bretagne, puisque vous voyez qu'il y a une continuité territoriale, et donc il n'y a pas de Brexit non plus. Donc il y a 3 km de glace posée sur la Scandinavie, 3 km de glace posée sur le Canada, le Groenland a un peu grossi, et l'Antarctique aussi. Pour faire tous ces glaçons, il a fallu prendre de l'eau quelque part, et le seul endroit où il y a assez d'eau pour ça, c'est l'océan. Comme le fond de l'océan est toujours au même endroit, le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de Brexit, et il n'y a pas de paradis fiscaux dans les Anglo-Normandes. Il n'y a pas d'Anglo-Normandes. Le climat étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec, et la végétation qu'on trouve à ce moment en Europe ressemble à ce que vous avez aujourd'hui au nord de la Sibérie. Et dans ce genre d'écosystème, vous n'avez pas beaucoup d'épargnants, donc pas beaucoup de clients, puisque la population française, nous dit l'INSEE de l'époque, est de l'ordre de 100 000 personnes. Donc vous avez à l'époque une population en France qui est de l'ordre de grandeur de l'effectif salarié d'une grande banque. C'est tout ce que vous avez en France. Quand l'Europe est passée de l'État de gauche à l'État de droite, manifestement, c'est que nous avons eu affaire à un réchauffement. Il est rare qu'on fasse fondre des glaçons en l'air froidissant, ça ne marche pas bien. Donc l'Europe s'est réchauffée. Et le réchauffement planétaire dans lequel cette transformation de l'Europe a pris place, c'est 5 degrés d'élévation de la moyenne en 10 000 ans. Donc en gros, là vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature qui a été faite toute seule et qui nous sert de point zéro. de repère, où vous avez la température planétaire qui a augmenté de 0,05 degré par siècle. 0,05 degré par siècle sur 10 000 ans. Et vous voyez le résultat. Alors je n'ai pas l'intention ce matin de vous faire un exposé détaillé des conséquences, mais vous avez des tas d'enregistrements vidéo de ma pomme où vous trouverez ce genre de choses. Moi, la seule conclusion que j'ai à vous proposer à ce stade, c'est que quelques degrés de hausse en un siècle, c'est en gros la guerre partout. Donc je ne sais pas si vous ferez de très bonnes affaires dans un monde en guerre partout. J'ai tendance à penser qu'un certain nombre d'entre vous, ça sera non. Mais c'est essentiellement un monde dans lequel vous serez en guerre partout. Et la première cause de guerre partout que vous aurez dans ce genre de contexte, c'est que vous aurez de l'insuffisance alimentaire qui va commencer à se généraliser dans un certain nombre de zones. Et vous vous rappelez de ce vieux proverbe, ventre affamé d'un point d'oreille, à partir du moment où les gens ont faim, ils font n'importe quoi. Et du reste, vous ferez n'importe quoi si vous avez faim, exactement pareil. Vous allez avoir donc des migrations pour cause de défauts d'alimentation. Je peux vous donner quelques exemples. Ce qu'on a coutume d'appeler le printemps arabe et qui s'est déclenché en 2011, en fait, c'est des émeutes de la faim. Et ces émeutes de la faim, quand vous les regardez bien, j'ai tout décortiqué dans le paragraphe de mon dernier bouquin, qui s'appelle « Dormez tranquille jusqu'en 2100 » pour ceux qui sont évidemment du second degré, vous dit le sous-titre, eh bien, vous remarquez que, conjoncturellement, les déterminants énergie et climat ont joué un rôle absolument majeur dans le déclenchement de ces émeutes de la faim. C'est en gros des gens qui sont en insuffisance alimentaire chez eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une production qui permet de nourrir la population et qui se retrouvent avec un défaut d'exportation à cause de la crise de 2008 qui a elle-même été déclenchée par l'énergie, j'y viendrai juste après. Donc, ça recommencera. Ça recommencera. Et le jour où l'Algérie sera plus capable de baquer ses importations alimentaires avec ses exportations d'hydrocarbures, qui n'est pas très éloignée dans le temps, eh bien, l'Algérie s'ajoutera à la Tunisie et à l'Égypte qui ont connu ce genre de plaisanterie et où ça recommencera aussi. Bon, ben, la Syrie, c'est que le début. Donc, au lieu d'avoir un million de réfugiés, la prochaine fois, on en aura trois ou quatre ou cinq, je ne sais pas. Donc, voilà un exemple. Il y en a plein d'autres. Et aujourd'hui, nous n'avons pris que un degré. Alors, la deuxième chose qu'il faut se sortir de la tête dans ce genre de contexte, c'est l'illusion linéaire des conséquences. Vous savez, on est tous des gens linéaires proportionnels. Un kilo de carotte, deux euros. Deux kilos de carotte, quatre euros. Et alors, on applique ça au réchauffement climatique et on se dit, bon, deux degrés de réchauffement, c'est deux fois plus grave qu'un degré. Non. Je vais prendre un exemple qui est votre propre corps. Si je réchauffe l'intérieur de votre propre corps de un degré, que vous passez de 37 à 38, vous êtes un peu mal foutu. Éventuellement, vous ne venez pas à ce petit déjeuner. Votre morale s'importera mieux. Puis c'est tout ce qui vous arrive. Si je réchauffe l'intérieur de votre propre corps de 5 degrés, vous ne ratez pas 5 petits déjeuners, vous êtes mort. Donc là, c'est exactement pareil. Dans un système à effet de seuil fortement non linéaire, il ne faut pas croire que 3 degrés, c'est trois fois plus grave qu'un degré. C'est peut-être mille fois plus grave qu'un degré. On ne sait pas exactement. Dernier point, comme on n'a pas fait l'expérience grandeur nature, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas 425 planètes dans le système solaire où on peut prendre notre longue vue et puis regarder comment ça s'est passé à 1,1 degré, 1,1, 1,2, 1,3, etc. Avec 6 milliards d'hommes, 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, la science sera à jamais incapable de vous faire un détail des conséquences possibles exemptées. Comme nous n'aurons jamais le détail des conséquences possibles exemptées, ça veut dire que nous aurons des surprises. Vous êtes d'accord ? Un truc qu'on n'a pas prévu, c'est une surprise. Donc plus le réchauffement climatique deviendra ample, plus les conséquences arriveront sans crier gare. Et à partir du moment où on a une surprise, c'est qu'on n'est pas organisé pour y faire face. C'est la définition d'une surprise. Sinon, ce n'est plus une surprise. Donc on aura, à mesure que le temps passera, de plus en plus de choses qui vont nous prendre par surprise. Je suis en train de planter le décor pour répondre à la question finale parce que le décor est important. Alors dans les émissions de gaz à effet de serre, j'ai dit tout à l'heure, on a l'usage de l'énergie. Alors l'usage de l'énergie, voilà à quoi il ressemble depuis que nous avons commencé à en utiliser. Ici, vous avez les énergies utilisées par les hommes et les femmes depuis un siècle et demi. Alors en fait, quand je dis utilisé par les hommes et les femmes, ce n'est pas vrai, j'y viendrai juste après, ce n'est pas nous qui utilisons l'énergie car vous ne buvez pas le pétrole, vous ne respirez pas le gaz, vous ne mangez pas le charbon et vous ne mettez pas vos doigts dans la prise. Donc vous n'utilisez pas, enfin vous pouvez le faire les doigts dans la prise si vous voulez, mais ça ne me dure pas très longtemps. Donc vous n'utilisez pas l'énergie en fait. On va voir ce que ça veut dire, consommer de l'énergie, mais là on a un malentendu terrible sur cette expression. Ce que vous pouvez constater sur ce graphique, c'est que l'essentiel des énergies que nous utilisons aujourd'hui sont des énergies fossiles, qu'elles se sont empilées les unes sur les autres et qu'il n'y a pas eu de substitution à large échelle et que tous les trucs de perlimpinpin qui nous excitent comme des fous depuis 10 ans, c'est-à-dire les nouvelles énergies renouvelables que vous avez là, pour le moment, on n'évite absolument pas des combustibles fossiles, ça vient en plus. Donc aujourd'hui, quand vous investissez dans une éolienne, vous n'évitez pas du charbon. Vous rajoutez une éolienne en plus du charbon, qui continue d'augmenter. La production électrique au charbon est celle qui a le plus augmenté dans le monde entre 2015 et 2018, loin devant le solaire et l'éolien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de substitution, j'insiste. Il y a un empilement. Ce qui veut dire que dans les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui pour se revendiquer, pour s'autoriser un brevet de vertu quand on investit dans un panneau solaire ou une éolienne, j'insiste, on calcule de travers le bénéfice qui en résulte. Et le fait que c'est mieux que si ça avait été pire, c'est-à-dire que si on n'avait pas fait ça, on aurait eu encore plus de charbon, c'est parfois vrai, souvent faux. Souvent, on a les deux en même temps. Dans cette affaire, est-ce qu'on va réussir à faire un monde 100% renouvelable ? Ça se discute. Alors, cela étant, le monde 100% renouvelable, c'est facile à faire, parce qu'on l'a fait très souvent. Voilà, par exemple, un monde 100% renouvelable. Vous voyez, ça, c'est le monde, il y a cinq siècles. Il est 100% renouvelable. À cette époque-là, la marine est à voile et à chevaux qui halent les barges le long des fleuves, c'est 100% renouvelable. Les transports terrestres sont avec des chevaux et des carrioles faites en bois, 100% renouvelable. La marine est à voile, 100%, je l'ai déjà dit. L'agriculture est 100% renouvelable, avec des animaux de trait tout à fait renouvelables, qui tirent des trucs en bois parfaitement renouvelables, etc. Tout est renouvelable dans ce monde-là. D'accord ? 500 millions de personnes sur Terre, 30 ans d'espérance de vie à la naissance. Donc, 100% renouvelable, ça marche, ça ne pose aucun problème. Ça marche. 100% renouvelable, c'est ce que notre humanité, notre espèce a connu entre sa naissance et il y a deux siècles. Donc, ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. Est-ce que ça va fonctionner dans un monde à 8 milliards d'individus et 15 000 dollars de PIB par personne ? Alors là, je prends les paris avec qui veut dans cette salle. Jamais. Pas parce que j'aime bien le pétrole, parce que la physique vous dit, quand vous regardez les ordres de grandeur, que ça ne marchera pas. On va y venir à la fin de cet exposé. Le fait qu'aujourd'hui, on est transitoirement des prix de marché qui soient inférieurs, etc., c'est des artefacts locaux, c'est des déformations de l'espace-temps économique dans un monde qui est essentiellement dopé aux combustibles fossiles. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut extrapoler si ça devient principal dans l'approvisionnement énergétique. Mais je vais y venir après. Si les renouvelables, c'était intrinsèquement supérieur aux combustibles fossiles, il y a quand même un truc qu'il faut une question à laquelle on n'a pas la réponse, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est emmerdé à passer des moulins à vent qu'on connaît depuis deux millénaires au pétrole qu'on a commencé à utiliser massivement il y a un siècle et demi ? D'accord ? Si les renouvelables, c'est magique, ça n'a que des avantages, c'est pas cher, etc. Pourquoi est-ce qu'on s'est emmerdé à passer de ces trucs qui étaient géniaux et pas chers à un truc qui pue et qui pollue ? Il faut être con. Ou alors très très mal intentionné. Alors en fait, malheureusement, si on a fait ça, c'est pour de très très bonnes raisons physiques. Et c'est justement parce qu'on a fait ça pour de très très bonnes raisons physiques qu'on va avoir énormément de mal à faire le chemin inverse et en fait qu'on ne va pas y arriver à production physique, c'est-à-dire économique, inchangée. Vous avez ici un petit exemple, un petit ordre de grandeur que je vais prendre. Imaginons qu'on prenne un cube de 10 mètres d'air de côté, ce qui fait une grande salle de conférence, beaucoup plus grande que celle de laquelle on est, et que vous propulsiez cette masse d'air à la vitesse d'un bon mistral pour faire passer ça dans une éolienne. Vous allez donc obtenir de l'énergie, c'est-à-dire du courant. Et bien la quantité d'énergie que vous allez obtenir en faisant ça, c'est la même que celle que vous avez en brûlant 3 millilitres de pétrole. Question, à votre avis, qu'est-ce qui est physiquement le plus simple ? Aller faire un trou dans la terre, il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser et prendre un truc que vous pouvez transporter où vous voulez, utiliser quand vous voulez, donc qu'il y ait du vent ou qu'il n'y ait pas de vent. D'accord ? On ne vous a pas, quand on vous a lancé l'invitation pour aujourd'hui, on ne vous a pas dit petit déjeuner, sous réserve qu'il y ait du vent. Ben non, on ne vous a pas dit ça. En l'occurrence, il y en a aujourd'hui, mais sous réserve qu'il y ait du vent. Parce que s'il n'y a pas de vent, on est désolé, le père Jancovici, qui déjà est arrivé en retard à cause de son RER, ne vient pas du tout, parce qu'il n'y a pas de RER du tout, pas de vent. Et puis, le vidéoprojecteur ne marchera pas puisqu'il n'y a pas de vent. Voilà. Non, on ne vous a pas dit ça. On vous a dit, ça arrivera, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes habitués à utiliser des sources d'énergie qui sont pilotables, c'est-à-dire qu'on s'en sert quand on veut. Et le pétrole correspond à cette définition, le vent, non. Donc, on est passé, et le charbon correspond aussi à cette définition, l'hydroélectricité aussi. Le vent, non. Donc, la raison pour laquelle on s'est emmerdé à passer, pardon, pour laquelle on est passé du vent au pétrole, historiquement, c'est justement à cause de ça. C'est parce que ça nous permet, les combustibles fossiles, d'avoir mis à notre service une armée d'esclaves mécaniques que nous actionnons quand nous le voulons. En fait, la raison pour laquelle on est passé aux combustibles fossiles, c'est parce qu'on s'est tous transformés en ça. Notre jambe gauche, c'est un laminoir industriel. Notre jambe droite, c'est une raffinerie. Notre main gauche, c'est un porte-conteneur, ou bien c'est un train de marchandises, ou bien c'est une usine qui fait des polymères, ou bien c'est une cimenterie. Notre main droite, c'est l'ensemble des ascenseurs, qu'il faut changer parce que quand même, c'est dangereux, etc., etc. Et notre oeil gauche, c'est maintenant le système numérique mondial, 4% des émissions de gaz à effet de serre par an. Donc, vous avez ici un tout petit sous-ensemble des prothèses que nous nous sommes créées pour démultiplier la puissance de nos muscles de façon absolument considérable. Donc, en fait, la raison pour laquelle on est passé au combustible fossile, c'est parce que nous sommes tous devenus Iron Man. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous ne portez pas le costume sur vous, mais nous sommes tous devenus Iron Man. C'est ça le... Alors, quelques exemples de machines. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà fait 4000 mètres de dénivelé dans la journée ? C'est bien. Deux ? Voilà. Alors, c'est vachement bien, mais vous êtes quand même ridicule. En faisant 4000 mètres de dénivelé dans la journée, vous avez développé, si vous avez fait ça sur une dizaine d'heures, je ne pense pas que vous l'avez fait en une heure, eh bien, vous avez développé en moyenne sur 10 heures une puissance de 100 watts avec vos jambes. C'est E égale MGH. Vous avez monté... Alors là, j'ai pris 90 kilos pour que ce soit simple. Donc, si vous faites ça, E égale MGH, 90 kilos fois 4000 mètres, fois G qui, en première approximation, fait 10, ça fait 3,6 mégajoules, c'est-à-dire 1 kWh sur 10 heures 100 watts de puissance moyenne. D'accord ? Donc, les jambes développent 100 watts de puissance moyenne en faisant un très gros effort physique. Très gros effort physique sur une journée. Si vous faites un calcul analogue pour les bras, vous vous rendez compte que les bras sont en moyenne 10 fois moins puissance. C'est pour ça qu'on marche sur les jambes et pas sur les bras. C'est moins fatigant. Qui dans la salle a déjà mixé de la soupe ? Vous avez tous des bonnes ou quoi ? Non ? Personne d'autre ? Personne d'autre ? Vous n'avez jamais mixé de soupe, les autres ? Non ? Vous n'avez jamais mixé de soupe ? C'est incroyable. Vous êtes vraiment très riches. Alors, imaginons... Ou alors, vous êtes très misogyne. Imaginons que vous utilisiez un mixeur à soupe. Ne dérapons pas. Pardon ? Ne dérapons pas. Ne dérapons pas. Je fais des hypothèses. Donc, si vous prenez un mixeur à soupe, vous savez, ces trucs que vous plongez dans la soupe et qui font bzit pour vous mixer les poireaux, au moment où vous appuyez sur l'interrupteur, vous vous mettez à faire pédaler 4 cyclistes, rien que pour vous. Si vous passez l'aspirateur... J'ai déjà passé l'aspirateur ? Oui. Ah, quand même. Est-ce que vous connaissez la puissance d'un aspirateur ? 1000 watts. Non, 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 il est notre ami, là. 3 cyclistes, je ne sais pas. Non, pas du tout. 10 à 15. 1000 à 1500 watts. Vous voyez, on est tellement habitué à nos esclaves mécaniques qu'on ne fait même pas attention à leur puissance. parce que ça ne coûte rien. Un aspirateur, 1000 à 1500 watts, donc vous avez 10 à 15 cyclistes qui se mettent à pédaler pour vous quand vous appuyez sur le bouton marche-arrêt. Vous avez tous pris un ascenseur, là, pour le coup. Même sans mixeur à soupe. Alors, quand vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur, vous avez 50 cyclistes qui se mettent à pédaler dans la cave. D'accord ? Si vous montez dans un tracteur, ce qui peut-être arrive à certains d'entre vous aussi, au moment où vous appuyez sur le démarreur, vous avez 600 cyclistes qui se mettent à pédaler pour vous ou 60 chevaux. C'est exactement pareil. Là, en l'occurrence, si c'est 60 kilowatts, c'est plutôt 90 chevaux qui se mettent à tracter pour vous. Si vous montez, alors ça, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous l'aient fait, si vous utilisez un engin très en vogue à l'approche des municipales, c'est-à-dire un truc qui permet de faire des ronds-points, eh bien, vous actionnez instantanément des milliers de paires de bras à partir du moment où vous tournez le démarreur. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on sait faire des logements pour trois fois rien, c'est-à-dire quelques années de salaire. Parce qu'à l'époque où on terrassait avec des pelles et des pioches, il n'y avait pas l'engin de terrassement qui arrivait le matin et qui repartait le soir avec la parcelle prête à être construite. Ça, ça n'existait pas. Ne serait-ce que pour faire ça, il fallait des semaines. Un camion pédale comme quelques milliers de fois les jambes du conducteur. Ça monte jusqu'à un million de fois dans un gros avion de ligne. C'est pour ça que les pilotes sont mieux payés, soit dit en passant. Et enfin, un lamin noir industriel, lui, il a la même force mécanique que toute l'île de France à qui je donnerais un marteau pour taper sur des tôles toute la journée. Donc si le lamin noir industriel de fausse-sur-mer n'existait pas, vous arrêteriez de faire de la finance. Moi, j'arrêterais de faire du conseil. Et pour avoir la même quantité d'acier que celle qu'on utilise aujourd'hui, et vous utilisez de l'acier et j'en utilise, puisque vous avez probablement des engins de transport, vous montez dans des trains, vous habitez dans des bâtiments, il faut de l'acier pour ça, vous portez sur vous des petits objets qui contiennent de l'acier, vous êtes assis sur des chaises avec des pieds en acier, etc. Donc j'en utilisez absolument partout de l'acier. Eh bien, rien que pour remplacer le lamin noir de fausse-sur-mer, je supprime toutes les fonctions de siège social que vous avez en Ile-de-France et je fais taper sur des tôles toute la journée à tout le monde. Pour un lamin noir. Donc quand l'ouvrier qui rentre dans la cabine de pilotage du lamin noir, parce qu'à l'instant où je vous parle, il y a une personne dans la cabine de pilotage, une seule, quand il rentre dans la cabine de pilotage du lamin noir, lui, il enfile vraiment un costume d'Iron Man. Alors il n'y a pas de bras, deux jambes avec un machin qui brille au milieu. Mais c'est vraiment un costume d'Iron Man. Il démultiplie sa puissance musculaire par 10 millions. Au profit de la totalité de la collectivité. Si je fais une moyenne sur l'ensemble des machines dont on dispose dans le monde, qui mangent leur nourriture particulière, qui sont des croquettes pour machines, donc en fait l'énergie, c'est des croquettes pour machines. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un truc que vous utilisez en direct, c'est la quantité de croquettes pour machines que nous avons. Et donc plus on a d'énergie, plus on a de croquettes pour machines, plus on peut mettre en œuvre des machines qui vont travailler à notre place. Et donc plus le PIB augmente. La raison pour laquelle le PIB français a été transitoirement supérieur au PIB chinois, ce n'est pas parce qu'on a été plus nombreux que les Chinois, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, ni qu'on a eu plus de capital, parce que c'est juste une... Non, c'est qu'on a eu à un moment plus de machines. On a eu à un moment plus de machines que les Chinois, donc on avait un plus gros PIB que les Chinois. Aujourd'hui, tous les pays plus peuplés que la France qui ont un plus petit PIB que la France ont essentiellement moins de machines que la France. C'est juste ça le sujet. Donc ils ont accès à moins d'énergie avec un parc de machines installé moins important. Ce n'est plus les gens qui produisent aujourd'hui. Nous, on ne produit pas. On est là à discuter dans cette salle. On ne produit rien. On n'est pas en train de faire des vêtements, on n'est pas en train de faire des chaises, on n'est pas en train de faire des machins. On est en train de regarder les machines travailler. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ces machines ont permis et les services n'existeraient pas sans machine. Les services n'existent pas sans machine. Parce que s'il n'y a pas de machine, on est tous occupés à ramasser des patates. Comme il y a deux siècles. Ce que ont permis les machines, c'est de démultiplier la puissance musculaire de l'humanité par un facteur de quelques centaines. Alors un calcul du pouce, toujours contestable, vous montre qu'en moyenne mondiale, on est aux alentours de 200. Ça pourrait aussi bien être 300 ou 150. Mais c'est ça l'ordre de grandeur. Et en moyenne française, on est aux alentours de 600. Donc je vais vous le dire autrement, le smicard français vit comme s'il avait 500, parce qu'il est un peu en dessous de vous, esclaves à sa disposition H24. C'est ça le niveau de vie du smicard français. Il vit comme s'il avait démultiplié sa puissance musculaire par 500. Et pour vous, c'est plutôt par 1000 ou 2000. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors nos croquettes pour machines, d'où est-ce qu'elles viennent dans le monde ? Je vous l'ai dit, c'est essentiellement des combustibles fossiles. Aujourd'hui, charbon, pétrole, gaz font 80%. Si je regarde en France d'où viennent les croquettes pour machines, en fonction de l'endroit où est la machine, c'est essentiellement des combustibles fossiles aussi. Vous avez ici une répartition de l'énergie qui alimente les machines, donc les croquettes pour machines, c'est en milliards de kilowattheures ici. La machine, si elle sert à produire des objets, elle est dans l'industrie. Si elle sert à les déplacer ou à déplacer des personnes, elle est là. Si elle est dans un lieu d'activité professionnelle hors production d'objets, ça s'appelle tertiaire. Si elle est là où vous habitez, ça s'appelle résidentiel. Et si elle est dans la filière agricole, ça s'appelle agriculture. Et là, je cercle tout ce qui en France vient des combustibles fossiles dans les croquettes pour machines. Eh bien, vous voyez, l'idée que la France soit un pays tout nucléaire peut se discuter. Ça peut, évidemment, que la France n'est pas un pays tout nucléaire. La France est, du point de vue des croquettes pour machines, un pays à dominante fossiles comme tous les autres pays de l'OCDE. Tous. Donc, l'histoire des 19e et 20e siècles, c'est que nous avons des combustibles fossiles et qu'ils sont gratuits. Comment ça, ils sont gratuits ? Et Vitole, basé à Zouk, là, il s'est... Non, non, c'est gratuit. Tout ce qu'a fait la nature est gratuit par convention dans la convention économique que nous utilisons. Vous vous rappelez peut-être cette phrase de Jean-Baptiste Sey dans son traité d'économie politique en 1803, disant les ressources naturelles sont gratuites. Elles sont gratuites. Elles sont gratuites parce qu'au moment où l'économie classique se forme, il y a deux siècles, eh bien, on dit, on va s'intéresser aux facteurs limitants de la production et à cette époque-là, les ressources naturelles, il y en a autant qu'on veut. Donc, en première approximation, c'est infini et vous savez que toute variation relative sur l'infini, c'est zéro. Donc, on ne va pas s'emmerder à mettre des zéros partout dans les équations et donc, on dit, on n'en tient pas compte. On ne va tenir compte que du seul facteur limitant que nous avons à l'époque qui sont les hommes, donc on va s'intéresser au travail et au capital humain déjà accumulé, donc on va s'intéresser au capital, mais ce n'est pas le capital naturel, c'est le capital humain. À cette époque-là, le fait qu'on ait une atmosphère avec 20% d'oxygène, sans laquelle nous serions tous morts et donc il n'y aurait pas de PIB, c'est gratuit. Le fait qu'on ait un système climatique, c'est gratuit. Le fait qu'il y ait des montagnes, c'est gratuit. Le fait que les poissons apparaissent tout seuls dans l'océan, parce que comme disait Renaud, il baisse dedans, c'est dégueulasse, c'est gratuit. Le fait que nous ayons des forêts, c'est gratuit. Le fait que nous ayons 30 millions d'espèces mises à notre disposition par la nature, c'est gratuit. Le fait que nous ayons un océan, c'est gratuit. Le fait que nous ayons la neige en hiver, c'est gratuit. Le fait que le soleil brille, c'est gratuit. Et le pétrole, c'est gratuit, parce que le pétrole est apparu sur Terre sans que qui que ce soit ne paye le moindre centime pour ça. Donc le pétrole est aussi gratuit que le vent. D'accord ? L'argument classique dans la vulgate environnementale qui dit il n'y a pas de raison de ne pas se servir du vent et du soleil parce que c'est gratuit, c'est tout à fait vrai. Sauf que le pétrole est aussi gratuit que le vent. Et comme il est considérablement plus concentré et considérablement plus facile à exploiter, il demande beaucoup moins de travail humain pour être extrait, transporté, transformé. Et donc à l'arrivée, il est beaucoup moins cher puisque l'argent ne paye que des hommes. L'argent ne paye que des hommes. L'argent ne paye pas la nature qui ne nous envoie pas de facture. Je vais vous le dire encore autrement, vous n'avez nulle part dans vos comptes de dotation aux amortissements pour consommation de stocks naturels non renouvelables. Et vous n'avez nulle part dans vos comptes de provisions pour risques pour perturbations environnementales futures. Si l'énergie, soit dit en passant, devait être comptée à proportion de son vrai poids dans la transformation et dans les flux économiques, dans les charges de n'importe quelle entreprise, l'énergie devrait coûter 300 fois plus cher que les salaires. C'est ça en fait le vrai prix de l'énergie au regard du service que ça nous rend. L'énergie devrait coûter 300 fois plus cher que les salaires. Donc, pour comprendre la dépendance de vos activités à l'énergie, il faut refaire les comptes pro-format de toutes les activités que vous regardez en multipliant le post-énergie par 300. Et là, vous avez une petite idée ou une meilleure idée, on va dire, de la dépendance des activités que vous financez à l'énergie. Évidemment, ce n'est pas ça que vous avez souvené. Donc, tous les comptes que vous regardez sont faux. Pour illustrer la dépendance de ce que vous êtes en train de regarder à l'énergie, il faut recommencer depuis zéro avec une comptabilité distincte qui s'appelle la comptabilité carbone. Sinon, vous n'avez pas d'idée de la dépendance de vos activités à l'énergie. Donc, en fait, le gros avantage de la comptabilité carbone, ce n'est pas de faire un reporting qui n'a strictement aucun intérêt, surtout s'il est fait de travers, ce qui est en général le cas, c'est de comprendre en quoi les activités qu'on est en train de regarder sont dépendantes des énergies fossiles. C'est ça l'intérêt. C'est une approche risque. Ce n'est pas une approche compliance. L'approche compliance n'a pas beaucoup d'intérêt. L'approche risque, on a. Alors, je reviens à ce que je disais. Donc, c'est gratuit. Ça nous permet d'activer des machines qui transforment tout ce qui nous tombe sous la main, qui est gratuit aussi. Le minerai cuivre est tout aussi gratuit que les diamants. Tout ça est gratuit. Ça a été formé par ma nature. Tout ce que ça coûte, encore une fois, c'est le travail pour aller le chercher et le consentement à s'en défaire pour les gens qui ont, par chance, la bonne idée d'être assis dessus. Voilà. Mais c'est l'autre variante étant de leur envoyer les chars et les avions. Ça a permis de faire tous les objets qui nous rendent la vie si douce. Et par ailleurs, comme ça a considérablement augmenté ce qu'on a coutume d'appeler la productivité du travail, mais en fait, ce n'est pas la productivité du travail qui a augmenté. C'est juste qu'on s'est adjoint des machines. Et on a laissé au dénominateur juste les gens. On aurait dû mettre gens et machines au dénominateur. Mais non, on a laissé juste les gens. Donc comme par miracle, la production qui est le fait des machines rapportée aux gens qui ne travaillent plus, on constate qu'elle augmente. Bah oui, mais ça ne nous dit pas, ça n'augmente pas parce qu'il nous a poussé des bras et des jambes. Ça augmente parce qu'on s'est adjoint des machines. Et comme maintenant les machines travaillent à notre place, eh bien, on a plein de temps libre qu'on peut affecter aux vacances, aux 35 heures, au week-end, aux études longues et aux retraites. Je peux vous dire que les retraites qu'on est en train de planifier jusqu'en 2070 dans le monde qui nous attend, c'est comme discuter du sexe des anges. Dans trois ans, on y retourne, je peux vous dire. C'est évident. Dans les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites, la croissance va être de 1,5 à 1,8% jusqu'en 2070. Donc, s'il y a des gens un peu audacieux dans la salle, je prends les paris devant nos terres, tout de suite, la paris transmissible à mes héritiers, que ce n'est pas ça qui va se passer sur la totalité de mes économies contre la totalité des leurs. Et je prends le paris 25 fois s'il y a des gens, aucun problème. En fait, il y a deux goulets d'étranglement et la contrepartie monétaire de cette transformation, c'est le PIB. Alors, il y a deux goulets d'étranglement dans cette affaire, le changement climatique, je vous en ai parlé, un tout petit peu à l'amont. Je vais vous en parler aussi, les combustibles fossiles, puis après, je vous parlerai du nucléaire. Pardon, j'ai une question avant de vous parler du nucléaire. Qui dans cette salle doit partir à 9h30 sharp ? Je peux déborder un tout petit peu ? Bon, je déborderai un tout petit peu. Vous avez ici une première traduction expérimentale du fait que c'est bien les combustibles fossiles qui ont changé la donne. Vous avez ici le PIB reconstitué depuis le moment où M. Jésus-Christ est né. Je suis désolé, Excel ne sait pas que dans le calendrier romain, on passe directement de moins 1 à plus 1, donc il m'a daté cette courbe de 0, mais en fait, c'est le début du calendrier romain. Et vous voyez que tant qu'il n'y a pas beaucoup de machines sur Terre, le PIB est proportionnel à la population, comme entre l'an 0 et l'an 1000, les maladies, etc., font que, non, la peste, c'est un peu plus tard, font que la population n'augmente pas très vite, eh bien le PIB, à cette échelle-là, son augmentation est quasiment imperceptible. Donc, il n'y a pas de croissance, mais le titre est du troisième degré parce qu'il n'y a pas de démocratie non plus. Et le fait qu'on conservera la démocratie dans un monde sans croissance est une question pour moi non résolue. Ce n'est pas du tout évident. Quand vous regardez historiquement les régimes qui ont pris place à l'époque où il n'y avait pas de croissance, il n'y avait pas de démocratie. La démocratie athénienne et la démocratie romaine étaient des démocraties en trompe-l'œil puisque ça concernait une poignée de citoyens libres assis sur une armée d'esclaves. Ce que nous avons reconstitué aujourd'hui à l'échelle planétaire, nous sommes une poignée, quelques milliards de citoyens libres assis sur une armée d'esclaves, quelques centaines de milliards, mais sauf qu'ils sont mécaniques et qu'ils ne gueulent pas. Mais sinon, nous avons reconstitué exactement le même schéma que Rome et Athènes de l'ancien temps. Jusqu'au début de la révolution industrielle, alors il y a une proto-révolution industrielle au haut Moyen-Âge, juste après la peste, mais c'est encore pas très visible à l'échelle de cette courbe. Et puis arrivent les machines à vapeur et les moteurs à combustion interne et à ce moment, les économistes nous inventent la croissance structurelle de long terme. Voilà. Quelle blague. Vous vous rappelez de cette blague de Boulding, si vous croisez quelqu'un qui vous promet la croissance perpétuelle, c'est un fou ou un économiste. Évidemment qu'il n'y aura pas de croissance perpétuelle de long terme. Sur une planète qui fait désespérément 13 000 km de diamètre, c'était le cas il y a deux siècles et ce sera toujours le cas dans deux siècles parce qu'il n'y a personne avec sa grosse pompe à vélo qui va gonfler. Il n'y aura pas de croissance structurelle de long terme. Donc il y a une croissance transitoire, le temps qu'on épuise les ressources non renouvelables sur lesquelles c'est fondé et après, il n'y a plus de croissance. Après, il y a de la décroissance structurelle de long terme. Et en Europe, on y est. En Europe, on y est. Alors dans le monde, on n'y est pas encore. ici, vous avez le meilleur modèle macroéconomique que je connais, ce qui s'appelle une droite dans lequel j'ai mis depuis 1965. J'ai commencé à faire ça il y a dix ans. On me dit, j'en tiens, je vais regarder la tête que ça. Puis je suis tombé là-dessus, je suis un peu resté assis et depuis, ça continue à très bien marcher. Vous avez ici en abscisse la quantité d'énergie, c'est-à-dire de croquettes pour machines, c'est-à-dire le parc de machines en service que vous avez année après année puisque ces points suivent lors de chronologiques et en ordonnée, vous avez le PIB mondial. Vous voyez, c'est d'une simplicité biblique. Dis-moi quelle est la taille du parc de machines en service et je te dirai quel est le PIB. C'est vraiment d'une simplicité biblique parce que c'est les machines qui produisent. Avec l'augmentation de l'énergie, soit dit en passant, la richesse s'est déplacée à l'aval des chaînes de valeur. Il y a deux siècles quand il n'y avait pas beaucoup d'énergie, ceux qui avaient le pognon, c'était ceux qui avaient la ressource. Les champs, les forêts, les mines, les carrières, les cours d'eau, etc. Puis, avec le début de l'apparition des machines, ça s'est transféré sur les gens qui transformaient la ressource, c'est-à-dire les industriels. Et avec encore plus d'énergie, ça s'est déplacé sur les gens encore plus à l'aval, ceux qui possèdent les transformateurs de la ressource, c'est-à-dire les financiers. Avec la contraction énergétique, soit dit en passant, la valeur va remonter la chaîne. Donc un jour, les financiers feront faillite de manière croissante. La valeur se redéplacera sur des patrons propriétaires d'unités de transformation. Puis ça remontera près de la ressource. Mais là, pour le moment, c'est vous qui avez l'argent. Mais c'est une situation transitoire dans l'histoire des hommes. Ça ne durera pas éternellement. Et comme, alors à l'échelle de la milliseconde, ça va encore durer longtemps, mais comme l'essentiel de cette énergie est fossile, eh bien, vous avez ici le drame des négociations climat, qui est qu'on ne sait pas faire croître le PIB sans faire croître les émissions de CO2. Et aujourd'hui, aucun pouvoir démocratique n'accepte de regarder la réalité en face et n'accepte le fait que nous avons un conflit d'objectifs permanents, un conflit d'objectifs permanents entre l'indicateur économique et l'indicateur environnemental. Nous sommes en conflit d'objectifs permanents. Alors, comme on n'aime pas les conflits d'objectifs permanents, on a inventé des trucs pour faire le tour. Donc, on a inventé le développement durable, on a inventé le ver, le responsable, le je ne sais pas quoi. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Dès que vous voyez dans un document durable, responsable, etc., vous êtes sûr que c'est du greenwashing. Vous êtes, la seule question est de savoir où. Mais vous êtes sûr que c'est du greenwashing. Et du reste, beaucoup des gens qui s'occupent de développement durable, je suis désolé de vexer ceux dans cette salle qui seraient éventuellement en charge de cette fonction, sont en fait en charge du greenwashing. C'est à ça qui sert. C'est à dire, ouais, ouais, tout est sous contrôle, alors qu'en fait, tout continue comme avant. Surveillez ça. Quand vous regardez aujourd'hui quel est le premier facteur limitant de l'économie mondiale, et c'est dans ce cadre-là que je vais vous parler un peu de nucléaire, vous voyez qu'il y a deux indicateurs aujourd'hui qui se répondent très très bien et c'est la conséquence de mon facteur 200 entre le parc de machines et la puissance musculaire de l'humanité. C'est la conséquence. En rouge, vous avez la variation non pas du prix du pétrole, mais de la quantité de pétrole qui sort de terre chaque année. Alors, je ne vous ai pas montré le graphique alors que ça pourrait intéresser les financiers qui sont dans cette salle, mais il est sur un article que j'ai écrit dans Les Echos il y a quelques années qui s'appelle « Le pétrole est-il élastique ? » qui est reproduit sur mon site et le graphique est à la suite de l'article. Cet article disait « Il n'y a pas d'élasticité prix-volume en ce qui concerne le pétrole sur le long terme. Dit autrement, quand nous allons commencer à manquer structurellement de pétrole, vous ne le verrez pas arriver par une augmentation indéfinie du prix du pétrole. Vous ne le verrez pas arriver de cette manière parce qu'il n'y a jamais eu d'élasticité long terme prix-volume sur les ressources essentielles. Il n'y en a pas plus sur le cuivre, l'acier ou les céréales. Il n'y en a pas. Il y a des asservissements prix-volume de court terme mais comme la ressource est essentielle, si vous en manquez, le PIB se casse la gueule, ça change la demande et à ce moment, les prix se réajustent d'une autre manière. Donc, il n'y a pas d'élasticité prix-volume de long terme sur les ressources essentielles qu'il n'y en a pas sur le pétrole. Donc, tous les gens qui disent quand on va manquer de pétrole, les prix vont augmenter indéfiniment et les entreprises s'adapteront, non. Ce qui va se passer quand on manquera de pétrole, à cause de ce que vous voyez là, c'est que le PIB deviendra structurellement à la baisse. Voilà ce qui va se passer. Parce que ce que vous dit cette courbe, c'est que, vous voyez là, le PIB par personne répond à la quantité de pétrole, enfin, la variation du PIB par personne, je vais y arriver, répond à la variation de la quantité de pétrole qui sort de terre. Et vous voyez c'est bien un décalage dans le sens, d'abord le pétrole varie et ensuite le PIB varie. Donc, ce n'est pas le PIB croissant parce que la croissance vient de mars et du coup, on est plus riche et on achète plus de pétrole. Non. C'est d'abord, on a plus d'énergie, donc on met plus de machines en fonctionnement, donc on a plus de production, donc on est plus riche. C'est bien dans ce sens-là que ça se passe. Donc, l'énergie est un facteur limitant de la production parce que c'est un facteur limitant du parc de machines en service. Donc ça, ça marche très bien et qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent ? Il va se passer deux choses. La première qui s'est déjà passée, qui avait vu passer ce document ? Oui, qui dans la salle ? Personne ? Un, deux, C'est beaucoup plus intéressant que la sex tape du candidat à la mairie de Paris. Beaucoup plus. Ça aurait dû faire beaucoup plus de couverture média parce que ça va considérablement plus impacter la vie de nos concitoyens que de savoir si machin s'est baladé à poil où et quand et comment et à qui il a envoyé sa sex tape. Ce dont on se contrefoue complètement. Ce document vous dit qu'en 2008, c'est un document de l'Agence internationale de l'énergie publié en 2018, il vous dit qu'en 2008, le monde a passé son pic de production de pétrole conventionnel. Alors c'est quoi le pétrole conventionnel ? C'est tout ce qui n'est pas le shale oil des Etats-Unis et les tar sands, c'est-à-dire les sables bitumineux du Canada. Tout le reste, Arby saoudite compris, Iran, Irak, etc., a passé son pic, si je fais un agrégat de l'ensemble du reste, ça a passé son pic en 2008. Il y a 12 ans. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 2008 ? Vous avez une vague souvenir de ce qui s'est passé en 2008. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? Il s'est passé ça. À cause du pic de production du conventionnel, la quantité totale de pétrole qui sort de terre se met à stagner pendant des années. À ce moment, le PIB par personne se met à stagner pendant des années. Et comme votre industrie, comme on a coutume de dire, est basée sur le fait qu'il y aura de la croissance parce que c'est ça qui permet de payer les taux d'intérêt, la pyramide de Ponzi est attaquée et se casse la gueule. C'est une pyramide de Ponzi, le système financier mondial. À chaque fois, on n'a pas arrêté d'augmenter la dette depuis 1974, globalement. Donc c'est une pyramide de Ponzi. À chaque fois, on rembourse la dette passée en réempruntant de l'argent. C'est une pyramide de Ponzi. Il n'y a que deux manières de résoudre une pyramide de Ponzi. C'est le défaut ou l'érosion perpétuelle des actifs. Donc l'inflation ou les taux négatifs. Ça marche très bien, les taux négatifs aussi. Et mon avis, c'est que les taux négatifs aujourd'hui, c'est la contrepartie de ce qui est en train de se passer aujourd'hui qui est que depuis novembre 2018, la production de pétrole tout court, y compris le pétrole de schiste et les sables bitumineux, est en baisse. Alors je ne sais pas si ça va baisser pendant encore des années, si vraiment on a passé de pic mondial ou si ça va un peu remonter. Mais en tout cas, on est sur un plateau. Et donc, nous n'avons pas en 2008 vécu une crise qui s'est résorbée. Nous avons vécu le début d'un changement de paradigme qui est que nous approchons le moment où le pétrole passe par son maximum historique et derrière, il décline. Et il ne peut rien faire d'autre parce que comme il faut 50 à 400 millions d'années pour faire du pétrole, 50 à 400 millions d'années, le stock de pétrole que nous avons sous terre est donné une fois pour toutes. Et les mathématiques vous disent, c'est un théorème que je sais encore démontrer, que quand vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, l'extraction de ce stock ne peut rien faire d'autre que ça. Rien d'autre. D'accord ? Vous retrouvez le bicorne de Polytechnicien. Il ne peut rien faire d'autre que ça. Donc, viendra un moment dans l'histoire des hommes où le pétrole sera en déclin structurel et on ne pourra rien y faire, quoi que pense l'automobiliste français et quoi que pense M. Macron. C'est juste, c'est comme ça que ça va se passer. Et à ce moment, l'économie sera en récession structurelle. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut penser l'avenir du nucléaire. Alors, vous allez me dire du coup, il ne faut surtout pas en faire. Je vais vous dire si, du coup, il faut surtout en faire parce que ça reste beaucoup plus simple dans une économie en récession structurelle de faire du nucléaire que de faire du solaire et de l'éolien. Voilà, ça va être ça mon point. Aujourd'hui, les deux seules réserves de croissance que nous avons sur le pétrole, c'est le Shell Oil aux États-Unis. Vous voyez ici, c'est ce qui s'appelle également le Fractite Oil. Mais, un certain nombre de signaux faibles montrent qu'on est peut-être en train de s'essouffler. Vous avez Halliburton et Schlumberger qui viennent de passer d'énormes provisions pour mise au rebut de leur flotte d'appareils de fracking. Schlumberger vient de mettre la moitié au rebut. Halliburton vient d'en mettre un quart au rebut. Et ils disent que Schlumberger a passé 10 milliards de provisions. Donc, je pense qu'ils n'ont pas l'intention de les remettre en service la semaine prochaine. Donc, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de s'approcher du maximum en ce qui concerne ça ? Et ici, vous avez les Tarsans, donc les sables bitumineux du Canada et le reste de la production du Canada. Donc, vous voyez que le reste de la production est flat et c'est les Tarsans qui font la différence. Donc, nous allons avoir bientôt moins de pétrole et dans ce contexte-là, nous allons devoir nous attaquer au problème du climat. Alors, je vous montre ici le challenge sur le climat. À cause de l'inertie du CO2 dans l'atmosphère, la réponse en température du système climatique entre 1850 et 2100 est une fonction linéaire, ce que vous voyez là, c'est l'ensemble des simulations superposées, de la quantité totale de CO2 qu'on mettra dans la baignoire atmosphérique entre 1850 et 2100. Donc, vous prenez la quantité totale de CO2 qu'on va mettre dans l'atmosphère entre 1850 et 2100, quel que soit le moment où on le met, en 1950 ou en 2080, on s'en fout, ce n'est pas le sujet, eh bien, le système se réchauffera de la même manière en 2100. Donc, c'est la quantité totale qu'on met qui compte. À fin 2018, nous avons mis 2250 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, donc les 1,5 degrés sont déjà embarqués. Donc, j'arrête les émissions demain matin, les 1,5 degrés, on se les prend de toute façon. Et si on veut se limiter à 2 degrés, ça veut dire qu'il faut qu'on se limite à 3000 milliards de tonnes de CO2 mises dans l'atmosphère, dont 2250 ont déjà été émises. Donc, il nous en reste 750 à émettre. Alors, ce que vous dit ce graphique, c'est que si on veut tenir cet objectif, d'ici à ce que vos enfants et votre âge, d'ici à ce que vos enfants et votre âge, ce qui vaut également pour les miens, puisque vous les avez probablement eus pas très loin de 30 ans, un peu plus, un peu moins, eh bien, il faut que les émissions planétaires soient divisées par 3. Alors, vous demandez à Excel quelle est la racine 30e d'une division par 3. Excel sait très bien faire ça pour vous. Excel vous dit c'est moins 4% par an. Donc, une société qui est compatible 2 degrés est une société qui est capable de survivre dans son état actuel, dans un monde où les émissions de CO2 baissent de 4% par an. Il y en a beaucoup moins que celles qui le disent. Je peux vous dire. Beaucoup moins que celles qui le disent. Il ne reste pas assez de pétrole pour que le monde soit en croissance perpétuelle sur les 30 ans qui viennent, mais beaucoup trop de combustibles fossiles pour que même en suivant le déclin naturel du pétrole et les consommations de gaz et de charbon qui iraient avec, nous soyons capables de tenir cet objectif. Dit autrement, on va devoir accélérer la cadence sur la baisse des émissions de CO2 qui sont celles du pétrole dans un univers en récession. C'est ça, lutter contre le changement climatique. Nous allons devoir accélérer la cadence dans un univers en récession. Ce qui veut dire que dans ce monde-là, il faut privilégier à l'évidence les solutions qui sont à faible intensité en capital par tonne de CO2 évité. Pas de pause ce qu'on est en train de faire en ce moment avec le photovoltaïque et l'éolien, c'est de privilégier les solutions qui ont la plus forte intensité en capital par tonne de CO2 évité. Et c'est bien pour ça que vous, vous adorez ça parce que si c'est à forte intensité en capital, ça fait des univers d'investissement beaucoup plus importants que si c'est à faible intensité en capital. Donc le monde financier adore l'éolien et le photovoltaïque parce que ça fait un paquet de milliards dans lequel placer l'épargne et de même Michu. Et pourtant, vu de la collectivité, c'est le truc le moins efficace qui soit. Mais c'est justement parce que c'est le truc le moins efficace qui soit que ça fait un paquet de milliards. D'accord ? C'est justement pour ça. Donc le monde dans lequel nous sommes est aujourd'hui à la croisée des chemins et le titre reflète parfaitement la façon que j'ai d'envisager le problème. C'est ou bien on aura la guerre ou bien l'économie de guerre. Donc ou bien le changement climatique dérive et on a la guerre ou bien on ne veut pas du changement climatique et on a l'économie de guerre. Parce qu'il faut réorienter le PIB à une vitesse qui est telle que ça ne se fera pas dans un contexte dans lequel on vous laisse totalement libre d'investir où vous voulez en demandant 10% de ROI sur les investissements. Ça ne marchera pas. Dans ce monde-là, on va vers 4 degrés. Structurellement, parce que les mécanismes qui sont les vôtres vous poussent de ce côté-là. Je le redis, aujourd'hui, vous êtes en conflit d'objectifs permanents entre le ROI et l'environnement. Conflit d'objectifs permanents. Là-dessus, je vais très très rapidement vous parler du nucléaire pour aller tout à fait à la fin. Je vais zapper tous les problèmes de surface, de machin, de truc, etc. Et je vais aller là et je vais vous faire une petite règle de 3. Imaginons, je vais comparer deux systèmes électriques qui sont d'un côté 100% nucléaires. C'est une approximation mais ça peut marcher. Et de l'autre côté, 100% éolien. Alors pourquoi je peux faire un système 100% nucléaire ? Aujourd'hui, les réacteurs nucléaires sont capables de faire du suivi de charge en France. Ils sont capables de faire de la variation de puissance à la même vitesse qu'une centrale à gaz en France. Ce n'est pas vrai ailleurs parce que comme en France on a un gros, gros parc nucléaire, on ne peut pas avoir que de la base. Il faut qu'une partie de la puissance nucléaire suive la demande. Mais dans les autres pays où la part du nucléaire ne dépasse pas 50% dans le pays qui vient en numéro 2 sur le podium, là, vous pouvez laisser les réacteurs nucléaires cracher à pleine puissance toute l'année parce que vous modulez la puissance fournie avec d'autres moyens. Vous avez en plus de l'hydro, du gaz, etc. Enfin, ça dépend des pays. La Suède a de l'hydro en plus. La Suisse a de l'hydro en plus donc tout est parfaitement modulable. D'autres pays ont du gaz, etc. Mais on pourrait faire quasiment du 100% nucléaire. En face, j'ai du 100% éolien. Évidemment, si j'ai du 100% éolien, c'est caricatural parce que j'aurais pu prendre éolien solaire mixte, mais peu importe. Je vais prendre des 100% éolien pour donner les ordres de grandeur. J'ai évidemment besoin d'avoir du stockage puisque si j'ai que du 100% éolien, encore une fois, les RER n'avancent que les jours où il y a du vent ou en tout cas, il y a suffisamment de RER qui avancent les jours où il y a suffisamment de vent. D'un côté, j'ai un facteur de charge. Alors, si j'ai 100% nucléaire, il serait plutôt à 70, mais ce n'est pas grave. Je l'ai mis. De l'autre côté, il est de 15% sur le terrestre les mauvaises années, de 20% en moyenne constaté aujourd'hui, 23. Il y a des gens qui vous disent que quand on aura plein d'offshores, ce sera 40, voire pour le moment, c'est essentiellement de l'ordre de 20 si vous regardez ce qui se passe. Donc, vous avez un facteur de 3 à 4 en faveur du nucléaire parce que ça tourne plus souvent dans l'année. Après, une centrale nucléaire, ça dure, j'ai mis 60, en fait, aux États-Unis. Toutes les centrales en fonctionnement ont demandé une extension à 60 ans de leur durée de fonctionnement qui a été accordée et il y en a un certain nombre qui commencent à demander 80. L'argument du vieillissement invoqué par le pouvoir politique pour Fessenheim est une imposture parce que ça revient à dire qu'on est plus compétent que la SN qui a dit que tout allait très bien. Donc, Mme Wargon est plus compétente que la SN et je découvert. M. Hollande l'était aussi. Donc, vous avez 60 ans pour un réacteur nucléaire. L'éolien est vous donné pour 20. Alors, moi, j'ai mis 20 à 30, peu importe. Donc, il y a un avantage de 2 à 3 pour le nucléaire. Ensuite, le réseau avec des réacteurs, il existe. Vous n'avez pas besoin de le renforcer. Si vous mettez des éoliennes partout, il faut raccorder absolument partout. Vous avez des tas de machins à 10, 20, 30, 40 mégawatts ici et là qu'il faut raccorder. Si vous mettez de l'offshore, vous en avez pour 1 000 euros le kilowatt rien qu'en raccordement. Et donc, mon ami patron d'hospice frotte les mains. Donc, vous avez des coûts réseaux à rajouter en plus quand vous avez des sources très diffuses qui sont présentes un peu partout. Après, il faut stocker. Alors, avec... J'ai rajouté 10% quand même côté nucléaire. On a quelques steps, etc. Côté éolien, entre le stockage intra-journalier, c'est-à-dire d'un moment à l'autre de la journée et le stockage, par exemple, entre le moment où il y a beaucoup de vent et le moment où il y en a moins parce que même dans une journée, vous pouvez avoir des gradients de puissance très élevés et le stockage intersaisonnier. J'ai considéré, alors c'est comme ça, que 1 kWh sur 2 devrait être stocké à un moment ou à un autre. Comme ça. Et ça, j'ai dit, ça vous rajoute, ça vous double le coût du système. Je fais des calculs d'ordre de grandeur avec des steps. Donc, des stations de pompage. Par exemple, vous mettez plein de lacs au-dessus du Léman. Vous doyez toutes les vallées d'altitude des Alpes au-dessus du Léman en faisant un grand système de pompage de l'eau du Léman et vous n'avez pas là-dedans les coûts d'expropriation dans les Alpes ni le coût de la ZAD qui va se mettre et vous allez devoir envoyer des CRS pendant 25 ans avant de pouvoir faire quelque chose ni le dédommagement des Suisses qui vont dire « Ah, mais comment ça ? Le niveau du Léman va baisser et vous allez me payer pour ça. » D'accord ? Donc, pour le moment, j'ai juste mis des coûts techniques. Par contre, le nucléaire vaut plus cher. Alors, ça dépend à qui vous demandez de le construire. Si vous demandez aux Français, c'est beaucoup plus cher. Si vous demandez aux Chinois, c'est un peu plus cher. Les Chinois ont terminé les EPR à 3 000 euros du kWh installé. Vous avez deux EPR en ce moment et ils ont été terminés à 5 milliards de dollars pièce. Donc, 5 milliards de dollars pour 1,6 gigawatt. Ça vous fait de l'ordre de 3 000, 3 500 euros du kWh installé pour un réacteur qui, par ailleurs, est trop compliqué de mon point de vue. Là, j'ai mis 3. Et si les Français font des trucs en série, ils arriveront quand même, ils finiront par arriver quand même à 5 000. Donc là, vous avez un avantage à l'éolien qui au kWh installé coûte moins cher. Mais si vous faites tous les fois et le diviser à l'arrivée, vous vous rendez compte qu'un système complet, et là, je raisonne bien, système, va vous coûter 10 à 20 fois plus cher si vous faites de l'éolien stocké que si vous faites du nucléaire. Alors, je vais vous le dire autrement, quand vous êtes dans une course contre la montre et que vous n'avez chaque année qu'une quantité donnée d'argent à dépenser, eh bien, si vous choisissez l'option éolien et stockage, vous allez mettre 10 à 20 fois plus de temps pour arriver à un système décarboné que si vous choisissez du nucléaire. Et quand vous êtes dans une course contre la montre et que vous mettez 10 fois plus de temps, vous êtes mort. Donc, en gros, aujourd'hui, dire on va mettre l'accélérateur sur l'éolien et le solaire plutôt que de mettre l'accélérateur sur le nucléaire, c'est avoir délibérément choisi qu'on va perdre du temps dans la course de vitesse contre le changement climatique et contre la décrue fossile subie. C'est l'avoir délibérément choisi. C'est évidemment prendre un risque considérablement supérieur à tous les risques que dans l'imaginaire collectif nous associez au nucléaire. Et en plus, quand vous regardez dans le détail, vous vous rendez compte que l'essentiel de ces risques relève de l'argument qui est qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage. Quand vous regardez factuellement, le nucléaire reste beaucoup moins dangereux dans ce pays que les escaliers et les piscines. Le nucléaire ne tue pas 250 enfants qui se noient chaque année dans les piscines. Le nucléaire ne tue pas les 20 000 personnes qui chaque année meurent chez eux en se cassant la gueule dans les escaliers, en s'électrocutant, en tombant d'une échelle, etc. Le nucléaire ne tue pas les 3 500 personnes qui meurent en conduisant une voiture ou en étant dedans. Quand vous regardez objectivement, et je ne vous parle pas de la mort en vente libre qui s'appelle des cigarettes, donc objectivement, quand vous regardez factuellement les choses, vous vous rendez compte que ça n'a pas de... Et ce différentiel de coût, et je vais finir par là, il est fait aujourd'hui en fabriquant les éoliennes avec des combustibles fossiles puisque vous avez du charbon pour faire la métallurgie, vous avez du pétrole pour faire toute la chimie des plastiques et tous les transports intermédiaires et vous avez du gaz pour vous faire le ciment qui va vous servir au plomb. Question, quand vous avez un système totalement bouclé, 100% ENR et que vous n'avez plus tout ce qui est à gauche pour faire l'éolienne, que devient le prix de l'éolien ? A l'évidence, il va être multiplié par 50 qui est à peu près le facteur diviseur qu'on a eu sur le prix de l'énergie en passant des renouvelables aux fossiles. Donc l'idée que le mégawatt-heure éolien va rester à vitam aeternam à 40 euros et qu'on peut y aller là-dessus, c'est une illusion linéaire née d'une convention économique qui ne reflète pas la réalité physique. C'est un artefact de marché lié au fait que les éoliennes aujourd'hui sont faites par une économie qui est sous perfusion de combustibles fossiles. Et j'en veux pour preuve, alors pas sur l'éolien mais sur le solaire, que le prix des panneaux solaires est déjà en train de remonter à cause du coronavirus parce que vous n'avez pas plus mondialisé que le panneau solaire. Donc quand les gens vous disent je vais faire de l'énergie locale avec le panneau, c'est une vaste blague. Le soleil est local, il n'y a rien de moins local que le panneau. Vous êtes beaucoup plus dépendants de l'extérieur en passant au panneau solaire qu'en restant au nucléaire. Beaucoup plus.